L'innovation ! Est-ce que ça a un impact social ou écologique ? Parce qu'il y a des projets qui ne sont pas très rentables, liés peut-être aux déchets, mais qui ont un gain écologique et social tel que ça peut intéresser les mairies, ça peut intéresser les bailleurs de fonds et ainsi de suite. La valeur n'est pas qu'économique. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie avec des projets qui ont plutôt un fort impact social. Et qui arrivent à lever des financements parce que l'impact social est avéré. La faisabilité technique, c'est-à-dire matière première, technicité, main-d'œuvre, laboratoire, tout ce qu'il faut pour réaliser. L'avantage compétitif, c'est-à-dire le projet est situé où ça donne quel avantage ? Il y a des projets qui vont être pertinents parce que c'est situé là où il y a la matière première. Si vous faites quelque chose à base des chaînes de noix de coco, c'est bien si vous êtes situé là où il y a beaucoup de noix de coco. C'est votre avantage compétitif. Si vous faites quelque chose qui demande beaucoup d'analyses, c'est bien si vous êtes à côté de l'université, qu'il y a des laboratoires pour faire ces analyses-là. Si vous faites quelque chose qui demande beaucoup le même œuvre, c'est bien si vous faites quelque part où il y a des gens qui ont la capacité et qui ont la même œuvre. Maintenant, la scalabilité, c'est l'habitude à faire le système pour aller loin. Et chez nous, le background est important. Vous qui portez le projet, qui vous êtes important, ça joue beaucoup sur l'évolution du projet. Vos atouts propres sont déterminants. Alors, bienvenue à Kinshasa, bienvenue à RDC, des jeunes engagés, avec de très beaux projets. Mon projet, il s'agit du projet d'innovation, des systèmes d'éducation avec motos. Vous savez, la motos au fête. Il s'agit, je fais des constantes. Dans notre cité, il baisse. Il y a des gens qui ont déjà des motos. Parfois, ils arrivent avec le champ. Ils partent chaque départ. Ils font une application avec les arrosoirs. L'arrosoir qu'on achète à 10,20. Donc, à chaque papier, ça s'agit. Il faut acheter l'autre. Il faut acheter sa rivière. Ou soit, il faut acheter la motos qui varie entre 300 et 500 dollars. Et pour la personne, à sa motos, il existe la portée de l'éducation. Donc, utiliser aussi cette motos pour l'éducation. Voilà. Mon projet consiste à l'utilisation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Quelle est la difficulté que l'on prend dans notre métier ? C'est presque tous les jours que nous avons des patients. Parce que nous devons bien rester en général. Et puis, l'autre difficulté qu'on a, c'est que les... Ce qui est utilisé comme poisson gastrique, la plupart, non seulement c'est produit à l'extérieur, mais c'est très goûté et ça contient d'une certaine manière des métaux. Donc, soit c'est l'hydrose, soit l'admignon en très faible quantité, mais quand même, ce sont des métaux qui... qu'on ne peut pas donner à un patient comme l'homme, par exemple... On regarde des gens qui souffrent de gastrique chronique, ce n'est pas forcément lié peut-être à une infection agréable, mais il y en a des gens comme ça, soit parce qu'ils sont obligés d'écrire des médicaments qui risquent dans les restrements. Et donc, il faut leur effectuation chronique, mais qu'ils ne provoquent pas encore d'autres problèmes. C'est bon, on a compris. Mon projet, c'est Euronet. Mon projet consiste à fabriquer les filtres 100% organiques à base des fibriations. Ces filtres ont permis de capturer les COD, d'absorber les étoiles ou l'eau afin d'écrier l'environnement. Les filtres, comment ? Les filtres à base ? Les filtres à base des filtres de Yacinthe. En absorbant... Oui, on met le filtre où ? L'usage, c'est comment ? Alors, l'usage de ces filtres en base, OK, les filtres. Lorsque, par exemple, les produits d'étroliers sont divers sur les socles, on pense dans ces filtres-là, on est sur le produit, et ça absorbe, comment on dirait, ces produits. OK. Donc, c'est des éponges, on va dire... Donc, souvent des éponges. D'éponges écologiques... Ça peut aussi capturer les COD, les produits pétroliers, et ça peut aussi jouer le rôle de... Comment dirais-je ? De la photosynthèse. OK. Pour la quantification du... On a compris. Mon projet porte sur le traitement des eaux usées industrielles en utilisant des plantes. On a remarqué que la plupart des industries dans notre pays déversaient directement leurs eaux usées dans la nature. Et donc, pour pallier ce problème, nous avons voulu passer à une technique, pardon, qui consiste à utiliser les plantes à la place des procédés conventionnels qu'on connaît, tels que... Excusez-moi. Le projet consiste en... la production des biopatrisons à partir des déchets en gamèque biologique d'Akara. Parce que nous, on a remarqué l'eau... nos... à base de... tarot. Projet promoteur. Quand on connaît les ravages des douceils d'Astri. Une journée pleine. Beaucoup d'interactions. Beaucoup de réactions. Beaucoup de curiosités. On a parlé d'innovation sur toutes ces cultures. Les ressorts anthropologiques. Les vertus. Les enjeux de l'innovation. On a regardé la conduite d'un projet d'innovation. les risques de dispersion. Les risques de travailler sur un projet qui ne correspond pas à un vrai projet utilisateur. On a vu, sur quelques cas types, comment est-ce que l'innovation en réalité doit être posé dans ce contexte de vie de tous les jours. L'innovation n'est pas un spectateur, n'est pas un défi, n'est pas quelque chose d'abstrait. Et puis, on est allé en groupe travailler sur quelques projets proposés par les participants qui ont essayé d'examiner et d'analyser le projet sous l'angle de l'originalité, des avantages compétitifs, du potentiel commercial, de la scalabilité, du background des entrepreneurs et surtout de l'impact social. À l'issue de ça, Dr Sofroni a pris sur le lieu d'évaluer les candidatures, les restitutions et un projet s'est dégagé et a été fini. 15 dollars ! C'est symbolique ! Regardez, ici ! Donc, vous allez partager, prendre le nouveau, s'il vous plaît ! Oui, oui ! Mais, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur projet. Ce n'est pas le projet qu'on jugeait. On jugeait la qualité de l'analyse. De l'analyse ! J'ai vraiment aimé la présentation parce que... Et alors, une remarque ! Une des choses qui a fait leur force, ils ont même moins parlé que d'autres. Mais, ils ne sont pas épargés. Vous avez vu, ils ont directement dit critères. Parfois, en voulant bien faire, en voulant bien présenter le contexte, en voulant, en voulant. Parfois, tu ne maîtrises pas et à la fin, tu oublies même d'autres critères et tu perds des points. C'est comme un devoir. Finalement, vous jugez sur les critères. Donc, tu vas beau raconter et tout, il va manquer des points quelque part parce que tu n'as même pas abordé. Eux, ils allaient trop au but. Originalité, ta ta... Donc, je pense que ça a joué. Et voilà. Merci, félicitations. Les autres n'ont pas des vérités. Ça a été une journée pleine, une journée d'échange. Mais surtout, mise en contact. Je reste disponible au-delà de la session pour échanger avec ceux qui le veulent et pour qu'ensemble, nous essayons de rendre l'innovation un vrai niveau de nos points pour la fin. Merci. Merci. Voilà. Merci. Merci.